La semaine dernière, on avait fait le petit échauffement des abdos, le placement et tout sur le tapis. Certaines l'avaient peut-être fait sur le rouleau déjà. Là, on va le faire sur le rouleau. Je voudrais qu'on soit attentive aux connexions entre le bassin et la cage thoracique, entre les côtes, les épidiliaques et le pubis. En gros, tous les muscles qui connectent ces deux parties. On va se poser sur le rouleau comme on a envie de se poser sur le rouleau. Se massant peut-être une vertèbre après l'autre. On y va cool au début. On essaye d'être à peu près droite sur ce rouleau. On n'a pas bien le choix, le rouleau est droit a priori. On prend bien le temps de se placer. Tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous répéter. De toute façon, je vais vous dire un peu radoté. Quand je suis sur un sujet, ça va être vraiment comment sentir quand est-ce que mes côtes et mon bassin sont bien connectées. Qu'est-ce qui se passe quand ça se déconnecte ? Je peux très bien être en extension, dans des positions d'extension. J'ai les côtes qui s'éloignent des hanches et les hanches qui s'éloignent des côtes. Mais rester connecté quand même. Être connecté, ça ne veut pas dire que je raccourcis, je contracte les muscles entre les deux. C'est être en contrôle. On peut avoir une connexion entre les deux. Donc, connexion. À l'avant, c'est entre le sternum, les côtes en haut et les épimiliaques, l'os du pubis en bas. Dans le dos, il y a des connexions aussi. C'est entre les homoplates et les fesses quand je fais des scoops. Je pense à descendre mes homoplates vers mes fesses, comme quand on monte dans le bridge. Je descends mes homoplates vers mes fesses et j'éloigne les fesses des homoplates. J'ai encore plein d'exercices. Et entre les homoplates aussi. Et le nombril parfois, quand je vais engager les obliques. On va essayer de voir tout ça. Tandis que je pars, vous, vous placez bien sur le rouleau. Mettez les deux pieds ensemble. Pour les centrer, sans regarder. Et puis, vous allez écarter les talons, écarter les orteils. Et encore une fois, écarter les talons, écarter les orteils. Du coup, on a les pieds assez larges. C'est écarté, assez écarté. Mais autant à droite qu'à droite. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, vous l'avez compris. Équilibré. On va juste rétroverser le bassin. Maintenant, on a l'habitude avec le périnée qu'on remonte et le nombril qu'on veut aller coller au rouleau. Et on va déposer les vertèbres des lombaires dans le rouleau. On reste là. On sent que les côtes sont bien connectées, pour le coup, aux épimiliaques ici. Et si j'expire, j'arrive à connecter un peu plus. Là, on connecte en raccourcissant. Ok ? Là devant, les muscles là devant. Donc, on va rester dans cette espèce de rétroversion, mais sans les fessiers. Inspirez. Et sentir comme sur l'expire. Je peux un petit peu plus tracter l'os du pubis vers le nombril et les côtes vers les épimiliaques. Et je sens que là, mon ventre, il est creusé. Mais les muscles sont engagés là. Ils restent à peu près souples, mais quand j'expire, ça se durcit un petit peu quand même. Mais le nombril ne remonte pas. Ok ? Et je suis en train d'étirer le bas du dos. Sur la prochaine inspire, vous roulez sur le sacrum pour revenir le placer en neutre. Et sur la prochaine expire, on va antéverser le sacrum. Pour une fois, tiens. Donc, augmenter la cambrune du bas du dos. On envoie l'os du pubis vers l'avant. On éloigne les épimiliaques des côtes. Et en général, les côtes se soulèvent aussi. Maintenant, je vais rester avec un bassin antéversé. Je vais essayer de reposer les côtes dans le rouleau. En expirant. Mon bassin reste antéversé. Je dépose mes côtes sur le rouleau. J'inspire là. Sur la prochaine expire, je ramène mon bassin en neutre. J'inspire là. Sur la prochaine expire, je rétroverse mon bassin. Je rétroverse mon bassin. Je le rapproche de mes côtes. Et en même temps, mes côtes, en général, se relâchent vers le rouleau. Même si, idéalement, on pourrait vraiment dire aux côtes, vous ne bougez pas, il n'y a que le bassin qui bouge. Mais elles aiment bien descendre en même temps. Et puis, en plus, ça fait du bien. Comme on veut qu'elle reste sur le rouleau, c'est très bien. Là, on va mettre les mains sur les côtes. On veut qu'elles restent là. Et on replace le bassin en neutre. Et on l'antéverse. On va sentir une cambrune du bas du dos. Là, on n'a pas encore trop travaillé les abdos. Mais après avoir travaillé les abdos, si on fait ça, ça va étirer les abdos du bas. On va essayer de garder les côtes ici. OK. On replace le bassin en neutre. Et on le rétroverse une dernière fois. Les rinés et les abdos du bas. Le bas du grand droit. Les petits muscles attachés aux épimiliaques. On se verse oblique un peu tout douce, en fait. OK. On revient en neutre. Si en neutre, vous trouvez que la cambrure, qu'il y a trop d'espace entre le dos et le rouleau, vous rétroversez le bassin. De nouveau. Vous le soulevez. Vous allez le poser un peu plus loin. Le sacrum, je veux dire. Vous trouvez ça quand vous allez poser plus loin. Et vous revenez en neutre. OK. OK. On peut garder les avant-bras sur le sol pour l'instant. Les côtes connectées. Donc, un peu fermées. Et comme posées sur le boulot, quand vous allez lever la jambe gauche en tablette, vous allez lever la jambe gauche en tablette. On va voir ce qu'il se passe. Levez la jambe gauche en tablette et restez là. Et notez, est-ce qu'il y a beaucoup de poids sur le pied droit ? Est-ce que l'arrière de la jambe droite est engagée ? Ou est-ce que la jambe droite, elle est toute cool ? Et sur chaque expi, vous allez éloigner le nombril du legging. Éloigner la peau du ventre du T-shirt. Sur chaque expi. Pour intensifier l'engagement des muscles du bas du ventre. C'est ce qui est le plus dur. Travaillez juste avec la respiration de façon immobile. Parce qu'il faut vraiment avoir la volonté d'aller contracter l'intérieur. Il n'y a pas de mouvement. On ne pourrait rien faire et rester pas et attendre que ça passe. Là, je voudrais que sur chaque expi, vous absorbiez le nombril. En même temps, si vous pouvez aussi remonter le périnée. Donc, remonter le périnée et absorber le nombril, c'est super. Un dernier truc auquel vous pouvez penser, si ça vous aide, c'est que je rétroverse le bassin, mais en fait, il ne bouge pas. Donc, j'essaye de tracter l'os du pubis vers le nombril, mais en fait, mon bassin ne bouge pas. Et là, vous allez engager le périnée et le transverse. Si vous mettez la main sur le bas du ventre, dernière chose, il est plat. Laissez la main sur le bas du ventre et reposez le pied tout doucement. Il ne faut pas qu'il remonte le bas du ventre. OK ? Pareil, l'autre jambe. Je monte l'autre jambe en tablette. Et je joue avec la respiration. Je joue ça bien en haut. Notez le poids sur le pied gauche. L'engagement de la jambe gauche. C'est des stratégies. On peut vraiment, en crêpe, pousser le sol avec le pied gauche. Et puis, on tient bien comme ça. On peut avoir un pied gauche tout léger sur le sol. Et dans ce cas-là, on a plus de poids au niveau du sacrum. OK ? C'est le sacrum qui presse plus dans le rouleau. Donc, si on a mal au sacrum, par exemple, on peut repousser le sol avec le pied gauche. Après, quand on repousse le sol avec le pied gauche, c'est bien, on travaille l'arrière de la jambe gauche. Mais je ne sais pas si vous sentez, on travaille moins le bas du ventre. Si on a un pied gauche léger dans le sol, OK ? C'est le sacrum qui est bien lourd dans le rouleau. Et là, si on touche le bas du ventre, on sent que ça travaille plus. Par contre, on ne veut pas que ce bas de ventre monte vers le plafond. Même s'il est tout dur et qu'il monte vers le plafond, ce n'est pas très intéressant. Ça va nous faire un ventre musclé, mais qu'il ressort. Donc, on veut que le bas de ventre soit, allez, un peu dur, mais plaqué. OK ? Essayez de rétroverser le bassin sans y arriver. Sur une expie. Est-ce que les côtes sont toujours bien fermées et reposées dans le rouleau ? Et donc, évidemment, si on sent bien, si on travaille bien le bas du ventre, les fléchisseurs de hanche là-devant, les petits muscles, les tendons, les quadriceps, en haut de la cuisse sont relâchées. Mettez la main sur le bas du ventre et reposez le pied doucement. En étant sûr que ce bas du ventre n'en revient pas. OK ? On peut laisser les avant-bras sur le sol toujours. On va de nouveau passer la première jambe en tablette. Bon, là, on va être obligé de vraiment appuyer le sacrum dans le rouleau parce qu'on va placer l'autre jambe en tablette. Donc, avant de placer l'autre jambe en tablette, ou en même temps, remonter le périnée, absorber le nombril. Allez, c'est le bas du ventre qui ramène le genou. Et encore une fois, on va rester. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Sur chaque expiration, le petit ascenseur qui remonte et le nombril qui descend. Qui descend vers le rouleau, je veux dire, pas qu'il redescend vers le pubis. Donc, le petit ascenseur qui monte du pubis vers le nombril. Et tout ça qui descend dans le rouleau. Tout doucement, le bout du pied droit, les orteils du pied droit qui vont toucher le sol. Mais vraiment tout doucement. Sentez ce qui se passe au niveau du bas du ventre. Moi, je garde les coudes sur le sol et j'ai les bouts des doigts qui sont sur le bas du ventre. Et on ramène cette jambe en tablette. On touche le sol tout doucement avec le bout du pied gauche, les orteils du pied gauche. Et on ramène la jambe en tablette. Les côtes restent connectées aux hanches. Les hanches restent connectées aux côtes. L'os du pubis reste connecté au nombril. OK ? La même distance entre l'os du pubis et le nombril quand le pied descend et quand il revient. Si vous sentez le bas du dos qui commence à se cambrer, amenez le genou de la jambe qui reste en tablette un petit peu plus vers vous. Essayez de rétroverser le bassin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne va pas se rétroverser. Il ne bouge pas, mais au moins il ne va pas s'intéverser. Tout doucement, un pied puis l'autre. Et là, on va croiser. Donc, il y a les orteils du pied droit qui touchent le sol et le pied gauche descend quand le pied droit revient. Et on peut respirer un peu plus rapidement. Comment ça fait ? Comme si on voulait faire de la buée avec notre expi. Ça aide à l'engager transverse. On pose un pied. On pose l'autre. On resserre les pieds juste pour pouvoir les rééloyer et ce qui reste à peu près au parallèle. On va monter un bridge. On retraverse le bassin. Comme tout à l'heure, on prend le temps. Le temps. Le temps. Le temps pour retraverser le bassin doucement. Sans engager les fessiers tout de suite. Puis, on engage les fessiers. Le sacrum lit sur le rouleau vers l'avant. Une vertèbre après l'autre se décolle du rouleau. Je monte dans mon bridge. Je monte, je monte, je monte, je monte. Là-haut, pensez à la connexion, encore une fois, entre le bassin et les côtes. Engager les fessiers. Inspirez là-haut. Restez autant de temps que vous voulez là-haut. Voyez ce qui se passe quand vous repoussez le sol avec les gros orteils. On en aura besoin tout à l'heure pour une petite variation. Tracter les bases du pubis vers le nombril le plus possible. Engager les fessiers le plus possible. Et quand vous en avez marre, vous expirez. Puis, vous venez déposer la colonne sur le rouleau. Une vertèbre après l'autre. Vous venez vous masser la colonne. Restez dans ce moment où les vertèbres des lombaires sont posées dans le rouleau. Vous avez les fessiers engagés. Puis, relâchez les fessiers, mais gardez les vertèbres des lombaires posées dans le rouleau. Puis, roulez sur le sacrum. Quand on vient en basse un autre, on a le sac en bien sur le rouleau. On absorbe le nombril. On est là, on est bien là. Absorber le nombril. Vraiment la taille longue des deux côtés. Quand on a un basse un autre, ça qui est agréable. La colonne longue, on va tendre les deux bras vers le plafond, les deux épaules loin des oreilles. Vous sentez où est-ce qu'elles sont, vos omoplates. Vous pouvez vous amuser à aller monter les bouts des doigts vers le plafond pour les écarter, les soulever, les omoplates. Et relâchez les omoplates contre le rouleau, juste pour sentir où est-ce qu'elles sont. Puis, on reste un peu entre les deux. Vous allez toujours penser les épaules loin des oreilles. C'est pour engager la connexion entre les omoplates et les abdos. Encrez bien, ça cramme dans le rouleau. Et avec les bras tendus vers le plafond, on va de nouveau lever une jambe en tablette. Imaginez que vous rétroversez le bassin, mais il ne bouge pas. La plus légère possible sur le pied qui est resté au sol, pour être vraiment dans les abdos, si vous y arrivez. On reste sur quelques respirations avec une jambe en tablette. Sans regarder, parce que sinon on va s'écrouler. On imagine nos épilignacs alignés, nos deux épaules alignées loin des oreilles. Le petit ascenseur qui est le périnée bien monté. Et le nombril absorbé, le ventre tout plat. On a gagné une taille de gym là. C'est comme si notre légume d'un coup était devenu trop grand. Il faut vous reposer le pied, attention. Gardez le nombril bien absorbé. Le bassin neutre, la colonne neutre. Engagez tout ce qu'il faut engager avant de lever l'autre jambe en tablette. Il y a toujours un côté qui est plus compliqué. Pensez au muscle du bas du ventre. Essayez d'avoir l'éfléchisseur de l'ange le plus relâché possible. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Restez concentré. Peau du ventre, moins du legging. Le sac revient d'un très long rouleau. Si on bouge un tout petit peu, c'est intéressant. C'est encore mieux. Un petit muscle travail pour restabiliser, stabiliser, stabiliser. Imaginez votre colonne longue. Puis elles sont bien, ces petites vertèbres du dos posées sur le rouleau. Le dos, c'est comme si on se faisait un petit peu masser, tandis qu'on fait ça. On travaille nos abdos. OK. Cette fois-ci, vous allez de nouveau lever la première jambe que vous aviez choisi de mettre en tablette. Donc, a priori, c'est le côté le plus facile. Essayez de garder le bras. En fait, le bras posé va s'étirer vers l'arrière et cette jambe va s'allonger vers l'avant. Et l'autre bras va continuer de pointer le plafond si possible. On inspire là. Et sur l'expire, on ramène la jambe en tablette et le bras vers le plafond. OK. Donc, on étire bras et jambes opposées. Sur l'inspire. Et on ramène sur l'expire. Ce qui se passe, c'est des connexions entre côtes et hanches opposées qu'on challenge. Les obliques. OK. Si vous n'arrivez pas à garder l'autre bras pointé vers le plafond, vous la posez sur le sol de votre main. Quand j'étire le bras, la jambe dans deux directions opposées, ma colonne aurait envie de se cambrer. On aurait envie de se passer en extension, mais non. Je voudrais que le dos soit encore plus long, que je l'allonge cette colonne et que le dos ne vienne pas se cambrer plus. On expire. Quand on ramène la jambe en tablette et le bout des doigts vers le plafond, on inspire. Quand on étire le bras vers l'arrière et la jambe vers l'avant, on tient l'ombrie. Là, j'ai pas mal de poids sur le pied qui est resté au sol. Je n'ai pas tout le poids sur le sacrum. OK. C'était le dernier. On repose le pied sur le sol. On a les deux mains pointées vers le plafond. Est-ce qu'on va y arriver de l'autre côté ? Allez, on place l'autre jambe en tablette. On essaye de trouver une espèce de stabilité au niveau des homoplates. OK. Il y a le sternum, il y a le longuil, il y a le os du pubis, c'est ma pligne au droit. On allonge le bras et les jambes à l'opposé. On ramène sur l'expire. Je ne vous parle plus. C'est mon côté un peu compliqué. Donc, si je vous parle, je me déconcentrais. Enfin, je me déconcentrais. Quand je vous parle, je vous parle de ça, je ne vous parle pas d'autre chose. Donc, voilà. Pas évident. On prépare ce qu'on fera sur le tapis ensuite. Si vous connaissez le double leg stretch, qui n'est pas du tout évident pour les abdos. On a tous tendance à cambrer le bas du dos. On le fera tout à l'heure. Là, on prépare ça. Le bassin reste neutre. Tant que j'étire le bras et la jambe à l'opposé. Est-ce que je tiens mes abdos du bas du ventre ? Je tiens mes abdos du haut aussi. Allez, une dernière fois, on inspire. On expire. On mettez l'autre main sur le sol, si ça ne marche pas. On repose. Les deux pieds sur le sol. Ok. Ramenez les deux pieds ensemble. Écartez les talons, écartez les orteils. Écartez les talons, écartez les orteils. Hop. Comme ça, on est sûr qu'on les a alignés les pieds. On garde les bras ici, les épaules bien. On les a alignés. Attention, ça va devenir compliqué. On rétrograde sur le bassin. On remonte en bridge. On engage les fessiers. On avance un second temps. Et les ischios jambiers dans un troisième temps. On monte en bridge, mais pas trop haut. Parce qu'on va essayer de garder les bras. Attendez vers le plafond de lever une jambe en tablette. Encore une fois, on choisit la jambe quand on veut lever en premier. Ok. Donc, pensez vraiment à connecter, donc, os du culbis au nombril, l'épiniliaque aux côtes, côtes aux épiniliaques, homoplates vers les fesses. Ok. Et vous allez bien repousser le sol avec le gros orteil du pied qui reste au sol. Si vous le lâchez, vous allez complètement tomber vers le côté. Ok. On essaie de décoller une jambe en tablette. D'abord le talon, puis les doigts de pied. Il vous reste un petit peu. Des grandes inspires, des grandes expires. Sur chaque expire, engagez le bas du ventre. Scopez un petit peu plus le bas du ventre. Le scoop du bas du ventre, le curl du bas du ventre. Sur chaque expire, on traque les uclubis vers le nombril. Ce n'est pas un bridge très haut. On repose le pied doucement, le bas du noir. Pas le gros boum. On essaie de l'autre côté. Allez, connectez le gros pouce, le gros orteil du pied qui reste au sol. Sinon, ça foire. Ça foire, mais en faisant ça. Ok. Je ne vous parle plus. Et on y va. Je tremble dans tous les sens sur celui-ci. Il faudrait que je mette des sous-titres sur celui-ci. Donc, si vous refaites la vidéo, mettez sur pause et essayez de le faire un peu plus longtemps et le faire régulièrement. Celui-ci est très intéressant. Quand vous redescendez de votre bridge, vous redescendez bien doucement. Doucement. Vous pouvez tirer la colonne. Tranquillou. Qu'est-ce que je vous avais prévu ? Je vais tresser un petit peu là. Vous pouvez rétroverser, antéverser le bassin. Ah bah oui, on va faire des petits chest lifts ici. Chest lift. Donc, étirez les bras derrière la tête. Posez les mains sur le sol. Le sternum s'est décollé. Les côtes se sont décollées. C'est hyper agréable. On reste là. Et sur une prochaine expi, on repose les côtes. Un rouleau. Parce qu'il y a besoin de plusieurs expi. Et peut-être qu'on ne peut pas aller reposer si les mains sont sur le sol. Donc, on met les bras peut-être parallèles au sol plutôt. Et là, les épaules s'éloignent les oreilles. Et ça y est, je suis plus alignée. Les côtes, le sternum sur le rouleau et mon bassin neutre. OK ? Et les bras encadrent la tête peut-être et les mains ne sont pas sur le sol. On inspire là. Sur l'expi, on va enrouler la tête, les épaules. Et on va amener les côtes vers le bassin. On reste ici. On vérifie est-ce que mon bassin est neutre ou est-ce que je suis rétroversée. Il faudrait que le bassin reste neutre. On pointe les bras vers le plafond d'abord. Et on repose la tête ensuite. On étire les bras derrière la tête. Les côtes restent posées sur le rouleau. OK ? C'est ça notre flot. Donc, on expire. On reste sur l'inspire. On pourra mettre le plafond avec les bras. Mais la tête n'a pas bougé. Et on repose la tête. OK ? On inspire là et on expire. On inspire. Et on espère et on redescend. Donc, au bout d'un moment, on peut aller un petit peu plus vite. On s'enroule. On redescend. OK ? Mais je voudrais que vous soyez vraiment capables de, d'abord, pointer les bras vers le plafond, résister avec la tête, puis reposer les vertèbres et la tête. OK ? Sur le prochain, on va rester sur l'expire. Ah, dernière chose que je vous ai pas dit. Quand on expire et qu'on s'enroule en avance, c'est le bout des doigts à penser, le bout des doigts vers l'avant. Et le périné, en même temps, il remonte vers le nombril et le nombril, il remonte vers l'osternum. OK ? Il y a deux directions. Bout des doigts vers l'avant, périné vers le nombril, nombril vers l'osternum. On reste là. Avec cette idée-là. C'est une énergie qui part du pubis, qui remonte. On reste là. Les épaules basses, loin des oreilles, on va lèver une jambe en tablette. On repose. On lève l'autre jambe en tablette avec les muscles du bas du ventre. On repose. Encore une fois, une jambe en tablette. On repose. Et l'autre jambe en tablette. On repose. On repose la tête. OK ? On fait un grand cercle avec les bras. On pose le bout des doigts ou les mains sur le sol. On lève de l'ouvre, les jambes en tablette. L'autre jambe en tablette. OK. On va essayer de déposer le bas de dos dans le tapis, ici. Dans le rouleau. On dépose le bas de dos dans le rouleau. Donc, on repose le bassin avec les jambes en tablette. Donc, les genoux vont venir vers l'osternum. Et on revient poser le bassin neutre, décoller le bas du dos du tapis, du rouleau. OK ? Donc, on expire. On trappe la supubile vers le nombril. On amène du coup les hanches vers le nombril. Et les genoux un petit peu vers la poitrine. Et on revient sur une inspire. C'est comme le début du bridge. Sauf qu'on n'a plus les pieds au sol. C'est vraiment intense, là, pour la pression du ventre. En fait, on doit vraiment l'envoyer vers le bas du dos. Une dernière fois. C'est un tout petit mouvement. OK ? On va faire le single stretch avec la tête qui reste sur le rouleau. Donc, il y a un genou qui va venir vers la tête et l'autre jambe qui va s'allonger. Donc, on imagine qu'il y a un côté du bassin qui veut se rétroverser et l'autre côté qui veut rester neutre. OK ? Imaginez toujours que le bassin veut se rétroverser. OK ? Donc, on y va. Un genou vers le visage, l'autre jambe qui se tend et l'autre genou qui se plie, l'autre qui se tend. Et ça fait… OK ? C'est le single stretch avec la tête sur le tapis et la connexion côte-bassin qui est maintenue. Il y a un qui se cambe. Je suis tout le temps en train de remonter le périnée vers le nombril et d'absorber mon nombril. On continue ce single leg stretch, on enroule la tête. On a toujours les avant-bras sur le sol et je tends le jamb et je plie l'autre. Ah ben, c'est plus facile finalement de trouver cette connexion entre les côtes et le bassin. Mais n'oubliez pas le bas du ventre. OK ? Maintenant, on va pédaler. Et faites des longs mouvements avec les jambes tendues vers l'avant, là, dans votre pédalage. Allez chercher loin avec le bout du pied de la jambe qui se tend. Et on pédale dans l'autre sens. Les épaules loin, les oreilles. On n'a pas besoin d'être beaucoup remontés. On a juste la tête et les épaules décollées. Profitez-en pour allonger le devant de la cuisse. Encore deux fois. On replace les jambes en tablette. On repose un pied sur le sol. L'autre. Et on repose la tête. OK ? Le bassin est toujours neutre. On va étirer les bras derrière la tête. Faire un grand cercle de bras. Bouh, des doigts sur le sol. Encore une fois. Et dans l'autre sens. Parce qu'on profite du rouleau pour mettre un petit peu d'espace là, au niveau de la nuque, autour des épaules. On garde les bras pointés vers le plafond, les mains en haut au-dessus des épaules. On ouvre les bras en T sur les côtés, paume de main vers le plafond. On plie un tout petit peu les coudes. On referme les bras. On croise les bras. Et on vient attraper les omoplates avec le bout des doigts. La main droite attrape l'omoplate gauche. La main gauche attrape l'omoplate droite. OK ? Si on emmène le menton un petit peu vers le torse là-devant, on va peut-être sentir un étirement du cou là-derrière aussi. Enfin, on voit. Quel genre d'étirement, on semble. Moi, j'ai le bras droit au-dessus du bras gauche. On va de nouveau ouvrir les bras en T. Comme de main vers le plafond. Cette fois-ci, je vais croiser le bras gauche au-dessus du bras droit. Hop. Et j'attrape là-bas derrière mes omoplates. Épaules loin des oreilles. On va juste un petit peu là. On ouvre les bras en T. Comme de main sur le sol. On étire les bras derrière la tête. Les mains sur le sol. OK ? Les bras étirés derrière la tête tendus. On plie les coudes pour les amener vers les épaules. Puis vers les hanches. Et on a l'avant-bras qui descendent sur le sol. Ou alors qui est parallèle au sol. Et voyez jusqu'où les coudes peuvent descendre. Et sentez cet étirement là. C'est quoi qui s'étire ? Un muscle autour de l'épaule. Un muscle s'étire. OK. Restez un petit peu dans cette position-là. Essayez d'abaisser un petit peu. Passer les pecs, non ? Je ne sais pas. Un peu entre la poitrine et les épaules. Donc, ouais. Peut-être que ça étire autre chose chez vous. Puis vous tendez les bras vers les pieds. Un bras. Le long du corps. On étire les bras derrière la tête. On va le faire encore une fois. Celui-là, étire les bras derrière la tête. Posez les mains sur le sol. Peut-être que maintenant, vous arrivez à poser les mains sur le sol sans décoller les côtes. Et laissez les plis et les bras. Laissez les coudes. Descendre vers les hanches. Restez un petit peu dans l'endroit où ça étire. De façon agréable. Toujours, évidemment. Et on redescend. OK. Le dernier, c'est un peu de challenge. C'est un rollover sur le rouleau, mais avec les jambes un peu pliées. Donc, si ça ne vous va pas, vous faites quelques bridges sur le rouleau. Sinon, je vous propose de placer les deux jambes en tablette. Les avant-bras sur le sol. Comme tout à l'heure, de rétroverser le bassin. On avale le bas du ventre. En gros, on roule sur le bas du dos. On amène les genoux vers la poitrine. Et depuis cette position-là, de soulever le bassin et d'enrouler les genoux. Hop, à peu près au-dessus des yeux. Puis, de tendre les jambes ici. Vraiment, de pousser le nombril vers le bas du dos. Ça étire vraiment du bien. Et quand on redescend, on replie les genoux. Parce qu'on y va mollo. On est sur un rouleau. On repose une vertèbre après l'autre sur le rouleau. Jusqu'à venir retrouver les jambes en tablette. Donc, les avant-bras sur le sol. Vous les plaquez bien sur le sol. Ça vous aide pour l'équilibre. Même si je suis sûre qu'on pourrait le faire avec les bras étirés vers la tête. On pourrait le faire juste avec les muscles des abdos. Le rollover. Donc, si ça vous dit d'ici, on va essayer d'en faire trois comme ça. Donc, on est bassin neutre. On va trouver ce bassin. Ça amène les genoux vers la poitrine. On décolle ce bassin. On tend les jambes. On étire tout ça. Et sur chaque rollover, on va un petit peu plus loin. Et quand on est bien, quand on a fini avec notre étirement, on repose une vertèbre après l'autre. Et on plie les genoux. Ou on garde les jambes tendues si on est bien aussi. Comme ça, ça va étirer à l'arrière des jambes aussi. Maintenant, vous êtes vraiment capables de sentir ce qui est bon pour vous. Il y a une proposition d'exercice. Et vous pouvez tout à fait zapper. Ou le faire à moitié. Vous n'êtes pas obligé de vous enrouler jusqu'au bout. Dans la redescente, on garde les jambes tendues. Ou on a rempli les genoux. Je m'en fiche. Je reste juste que la colonne s'articule, s'étire. Et qu'il y a un engagement des abdos. Du bas, là. Au départ. Sur le prochain. Donc, on est jambes en tablette. On va essayer de voir jusqu'où on peut descendre les pieds vers le sol. Les jambes sont serrées ensemble. Les genoux serrent ensemble. Les chevilles aussi. Jusqu'où je peux descendre les pieds. S'encle bas du dos, ce camp. Sans que mon os du pubis se déconnecte de mon nombril. Donc, moi, jusqu'où je peux descendre. Et puis, quand je sens que ça va déconnecter. J'expire. Je ramène. Je rétroverse mon bassin. Je vois une dernière fois. Ah. En arrière. Et au fur et à mesure, je sens que le mouvement de départ et de contrôle vient des abdos. Tout. Les exercices. En fait, finalement, une dernière fois, je descends les pieds avec contrôle, avec contrôle, avec contrôle. Ils sont en termes de connexion. Ça tremblote, ça tremblote, ça tremblote. Je ramène par le bas du ventre. C'est mon bas d'eau qui m'aide à soulever mon bassin. Et bien, bien plaqué. Puis, on se masse bien les organes internes. On va rouler comme ça. Et donc, si ça ne vous n'allait pas ça, posez un pied pilote sur le sol. Des bridge, des bridge, des bridge. C'est même… On travaille la même chose, articulaire sur la colonne. Et le mouvement qui part du bas du ventre au départ. On roule. On descend notre rouleau. On roule sur un côté du rouleau. Tac. On se retrouve sur le dos. Et on va appliquer tout ça au tapis. Plus d'accessoires. On va juste rester deux minutes avec les jambes pliées. Le bassin neutre ici. Entre les deux omoplages dans le sol. C'est bien étalé aussi. On est bien là. On est étalé. Même l'arrière du crâne, il a l'air tout plat. Comme les bébés, quand il reste trop longtemps, on va allonger comme ça. Le crâne est tout plat. Voilà, on est comme ça. Ok, sauf qu'on ne va pas rester longtemps ici. On va allonger les jambes. Et étirer les bras vers la tête. Et laisser le dos se placer en extension. On peut même allonger un pied, allonger l'autre, allonger un bras, allonger l'autre. On étire les abdos. On étire les grands droits là-devant. Ok, les côtes s'éloignent des hanches. Les hanches s'éloignent des côtes. On étire tout ça. On va ramener les bras vers le plafond. On va faire glisser les pieds sur le sol. Ramener les jambes. Mais sans lever la tête. Ok ? Donc, je voudrais que vous sentiez. Quand on est en petite boule, les côtes se sont rapprochées des hanches. Et quand on repart avec contrôle, étirer les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Est-ce qu'on peut garder une certaine connexion entre les deux ? Donc, quand on a fait la première fois, on était totalement en extension. Là, on va essayer de lutter contre l'extension. Ou alors, autre choix. Vous avez tout à fait le droit de retrouver cette extension si ça vous fait du bien. Mais ne perdez pas les connexions. Ok ? On ne relâche pas. On relâche pas. Donc, on inspire ici. On expire, petite boule. Les pieds glissent sur le sol plus ou moins longtemps. C'est à vous de voir. Quand mes pieds touchent le sol à la fin, c'est plus compliqué, évidemment. Si je les décolle tout de suite, c'est vraiment le bas de mon ventre qui ramène les genoux. Allez, j'allonge. La tête est restée sur le sol pour l'instant. Les bras sont connectés aux côtes. Les genoux sont connectés au bas du ventre. Vous voyez où je veux en venir. Bientôt, on va enrouler la tête et les épaules aussi. Et puis, on va faire notre double neck stretch. Ok ? Pensez juste aux muscles qui sont entre les côtes et le bassin. Allez, sur le prochain, on attrape les genoux. Et puis, on enroule la tête et les épaules. On allonge les genoux. On est en petite boule. On tracasse du pubis vers le nombril. La nuque ne fait rien. Ok ? C'est mes côtes qui sont venues se connecter à mon bassin. Mon bassin qui est venu se connecter à mes côtes. Vous avez le droit de mettre verser le bassin dans celui-là. Et puis, on va allonger les bras. Les jambes à l'opposé. Mais tenez bien, bas les ventres. Serpez les bras. Attrapez le genou. J'inspire quand j'étire. J'expire quand je ramène. Encore trois. Et deux. Sur l'expire, je vide le ventre. Je remonte le périnée. Et le dernier. Et on repose la tête. Gardez les genoux vers la poitrine. On va un petit peu les faire rouler droite-gauche. La tête va rester sur le sol. Les mains sur les genoux. Je flexe les pieds. Je tends les jambes. Comme si je voulais aller poser mes pieds sur le plafond. Ok ? Dans cette position, j'essaye de trouver l'opposition. Nombril qui pousse vers le sol. Le talon qui repousse le plafond. Ok ? Juste ça. Je vais écarter un petit peu les jambes. Comme ça, on peut faire des petits cercles de pieds pendant qu'on travaille notre respiration. Comme tout à l'heure. Ok ? On reste dans une position. On fait des petits cercles de cheville. On va lâcher les pieds. Sur chaque expire, remontez le périnée. Absorbez l'ombre. Dans cette position-là. Essayez d'être en bassin d'autre. Peut-être un petit peu le bas du dos dans le sol. Mais ce n'est pas une rétroversion. Ok ? On tourne les flémurs en rotation interne, rotation externe ici. Donc, il y a les talons qui se touchent, il y a les artis qui se touchent. Si les jambes sont tendues, c'est top. Si les genoux sont un peu pliés, ce n'est pas grave. Est-ce que vous sentez, si vous mettez la main sur le bas du menthe, qu'il est bien tenu ? Ok ? Et est-ce que votre périnée est toujours bien engagée ? Ok. On va garder les pieds flex. Remettre les pieds flex. On va étirer les bras derrière la tête. Les coudes pliés, les paumes de main vers le plafond. Les doigts des mains se touchent, les coudes sont pliés. Ça fait un peu comme un diamant avec notre tête. Ok ? Et on respire ici. On vide le ventre sur chaque expi. On essaie de vraiment tendre les jambes. Et on peut toujours faire des rotations interne, rotations externes pour relâcher les fléchisseurs. Allez, encore une fois. On vide le vent sur l'expi. Décolle la peau du ventre du legging. Ok ? On vide, 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 vide le vent. Ok. Pliez les genoux. Amenez-les vers la poitrine. Gardez les mains comme ça. Repoussez bien le sol avec l'arrière des bras. Les bouts des doigts se trouvent comme un diamant là derrière. Et vous allez twister les genoux vers la droite. Sans déconnecter le bras gauche du sol. Et expirez, ramenez les genoux au centre. Et twistez les genoux vers la gauche. Expirez, ramenez les genoux au centre. Ok. Plus les genoux sont prêts à la poitrine, moins c'est un challenge pour le bas du ventre. Mais plus vous protégez le dos quand même. Parce qu'on a les bras quand même un petit peu plus loin que d'habitude. Là-bas derrière. Essayez d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Sentez-le comme le bras. Repoussez le sol pour aider les gens à revenir. Et vous fera bien essayer d'éloigner un petit peu les genoux du sternum ou de la poitrine. Et les placer au-dessus du bassin. Vous retrouvez les gens de tablelle si vous pouvez. Regardez la connexion des omoplates au sol. Les côtes bien refermées. Expirez à chaque fois que vous revenez et cherchez vos obliques. La taille, le muscle de la taille. Et si on va trop loin d'un côté qu'on a l'épaule qui se décolle, de l'autre côté, on essaie de revenir quand même sur une expie en engageant le pèleriné et le bas du ventre une dernière fois. On va rester de ce côté-là. Donc on va tourner, tourner. Laissez les genoux se poser sur le sol. Restez dans cette position bizarre. Inspirez, expirez. Peut-être l'autre bras, là, c'est décollé du sol. OK. Gardez les genoux de ce côté-là et venez, vous tournez sur ce côté-là. Donc vous venez tourner, placez les bras, le bras du dessus, bref, le bras de l'autre côté sur l'autre bras. OK. Donc la main du bras du dessus va tracer un demi-cercle au-dessus de la tête, vous des doigts sur le sol et vous allez ouvrir ce bras de tendre. Donc cette fois-ci, essayez de garder les genoux sur le sol et tendez l'autre bras. De l'autre côté, essayez de rester ici et c'est de poser l'autre épaule sur le sol si possible. Évidemment, sans qu'il n'y ait aucune douleur. Et essayez de sentir comme sur chaque expi, vous pouvez engager le transverse, encore une fois. Les abdos profonds qui font comme un corset au niveau de la taille. Et la zone sous le nombril également. Pour revenir, vous tracez de nouveau un demi-cercle au-dessus de la tête, vous des doigts sur le sol. OK. Vous replacez les jambes en tablette et vous tournez sur le dos. Vous replacez les bras dans cette position diamant bizarre, là au-dessus de la tête. Et vous laissez tourner les genoux de l'autre côté. Sans bouger les bras d'abord. En chaque fois, on a suivi les genoux. Mon côté, elles ne sont plus du tout alignées. Mon bassin n'est plus du tout aligné concernant. OK. Et on tourne sur ce côté-là. On tend le bras du dessus. On fait un demi-cercle au-dessus de la tête. On ouvre ce bras tendu de l'autre côté et on étire. Je vais juste replacer mon bassin qui avait un petit peu trop suivi les genoux pour bien sentir l'étirement au niveau des obliques ici. Et on trace un demi-cercle de nouveau. On vient se retrouver sur le côté. Donc, je suis sur le côté droit. Vous notez bien quel côté vous faites. Un en premier. OK. Et je le bras du dessus tendu. Ma tête posée dessus. Les deux jambes longues. On va d'ailleurs toutes amener les pieds un tout petit peu en avant. Peut-être que ça va nous aider à sentir le travail du bas du ventre dans cet exercice. Bout des doigts, de la main gauche sur le sol, de la main d'appui, les deux épaules loin des oreilles. On lève la jambe du dessus. Le pied est flex. Deux inspis pour balayer devant. On fait le front and back. On balaye devant sur deux inspis. On pointe le pied. On balaye derrière deux fois. Est-ce que vous sentez ce qui se passe au niveau des connexions bassin-côte ? Les côtes doivent rester totalement immobiles. Et le bassin aussi, en fait. Sauf qu'il y a une jambe qui part vers l'arrière en extension. Donc, l'épiniliaque du dessus, elle bouge quand même un petit peu. Mais l'idée, c'est de ne pas perdre les connexions entre cet épiniliaque. Et les côtes. Donc, on avale le nombril quand on fait nos petits battements vers l'avant. Quand vous faites vos battements vers l'arrière, est-ce que vous engagez tout de suite les muscles à l'arrière de la jambe ? Donc, fessiers et ischio-jambiers. Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très agréable pour la ronde. Donc, tout de suite, fessiers, ischio-jambiers quand je balaye derrière. Donc, un, deux, j'absorbe le ventre et fessiers. Fessiers et ischio-jambiers dans les deux battements derrière. En général, quand on fait les battements derrière, il y a les quads qui retiennent les dernières fois. Tout de suite, fessiers, ischio-jambiers. Ce que je veux dire, c'est que je vais juste vous dire la dernière fois là. C'est déjà ici, on n'est même pas encore derrière. Fessiers, on engage et l'arrière de la jambe. Ou si on veut pousser quelque chose. Et on place un pied au-dessus de l'autre. Les deux orteils ensemble, les deux jambes de la même longueur. On va lever et baisser les deux jambes. Pieds flex ou pieds pointes, comme vous voulez. Laissez la hanche du dessus venir vers les côtes du dessus. Bout des doigts sur le sol ou le bras tendu vers le plafond, comme vous voulez. Je vais garder mes bouts des doigts sur le sol parce que je voudrais vraiment que les hanches se rapprochent encore plus de d'habitude de mes côtes. Encore plus de d'habitude, je ne sais pas si c'est français. Rappourcir la taille du dessus. Et on n'oublie pas le périnée qui remonte et le bas du ventre que je tiens quand même. Une dernière fois. Ok, on garde la jambe du dessus là et on monte et on descend la jambe du dessous. À chaque fois, le pied du dessous touche le pied du dessus, on remonte le périnée. C'est comme si on appuyait sur un bouton, le petit ascenseur remonte. Et on expire en même temps du coup. Encore 3, 2, 1. On repose les deux pieds sur le sol, on flexe les deux pieds. Un mouvement super rapide pour monter la jambe du dessus, à peu près à 90 degrés. Pieds flex. Et super lent pour redescendre, pieds pointes. Ok ? Moi, je dis 90 degrés, si ça se trouve, vous pouvez monter encore plus que ça. On va faire l'inverse. On va inspirer pour monter. Alors, on va pointer le pied maintenant. On va inspirer pour monter la jambe super rapidement. Et expirer pour la descente doucement. Ok ? Bon, pointe, on descend doucement. Périnée qui remonte quand la jambe redescend encore deux fois. Et dernière fois. Ok, petite variante. Le pied va venir toucher devant. À vous de voir, plus ou moins loin de votre pied, un grand bond pour aller toucher derrière. À vous de voir, là, à combien devant et combien derrière. Ça, c'est comme vous voulez. Et je voudrais que vous sentiez le travail des obliques. Pour pas que le corps roule sur le ventre ou sur le dos. Les épaules qui stabilisent. Et les connexions, encore une fois, entre les épaules et les manches. Du coup, là. Allez, un grand bond entre les deux à chaque fois. Allez, on donne tout. Le dernier. Et derrière. Super. Le bras du dessous va venir passer sous l'autre bras. Se mettre sur la taille du dessus. On va faire nos push-ups, nos triceps push-ups sur un bras. Mais en fait, on va travailler le côté de la taille en vrai. Et le triceps, c'est accessoire. Le bras, il aide. Mais je voudrais qu'on… Donc, les deux jambes sont bien longues. On décolle la tête. On éloigne les épaules des oreilles. Et on tend le bras. On vient se lever. On remonte le périnée tandis qu'on fait ça. Et on redescend doucement. Et on repose la tête. OK. Encore cinq. C'est un side-end. OK. Cette fois-ci, c'est les côtes qui se rapprochent des hanches. OK. Le bras nous aide. Sans le bras, on pourrait le faire. Mais beaucoup moins haut. Pas mal le travail des triceps aussi. Mais gardez bien les deux épaules loin des oreilles et la nuque longue. Il y en a qui aiment bien faire celui-ci. Quand ils montent, ils regardent les pieds. Ça étire un petit peu là-derrière. Moi, je préfère rester alignée pour l'instant. Je vous en ai dit cinq. On va faire un petit dernier quand même. La tête se décolle. Les épaules se loisent des oreilles. Et restez là. Posez l'avant-bras sur le sol. Le coude bien sous l'épaule. Les pieds sont plus sur le tapis. Donc, je bouge un tout petit peu. Mais gardez les jambes pendues. Un pied sur l'autre. Ancrez bien le coude. Ancrez bien l'avant-bras. Les deux épaules loin des oreilles. Un pied sur l'autre. Vos pieds vont repousser le tapis. On va lever les hanches. On va tendre le bras vers le plafond. On va trouver nos connexions. Entre les côtés de bassin. Surtout le côté du dessous. On va essayer de penser qu'on repousse bien le tapis avec le pied du dessous. On repousse le tapis. Le pied est ancré dans le tapis. On va essayer de l'enlever la jambe du dessus. Et de garder la hauteur. Cinq, quatre, trois, et deux, et un. Reposez le pied du dessus devant l'autre. Pliez la jambe du dessous. Et venez nous asseoir en mermaid. Quelle bonne transition. Ok. On va étirer un petit peu. On va s'occuper de l'autre côté. Allez, donc les bras hanctés. On vient s'incliner d'un côté. Poser le bras sur le sol. Les deux épaules loin des oreilles. Surtout le bras du dessous. À la limite, l'autre épaule, elle peut monter vers l'oreille si ça aide à étirer le côté. On revient. Et on va étirer de l'autre côté. Et on change. On essaie de garder les deux fesses sur le sol. Ou alors, si on décolle une fesse, parce qu'on a envie d'étirer autrement. C'est un choix. Ok. Il faut qu'on puisse faire ce qu'on a décidé de faire. En gros. Ok. Je fais du bien les colonnes, ça. La même main, toujours le même côté. On a la main droite sur le sol. On va se dire, se retrouver en planche. Je vous montre ce qu'on va faire. En gros, on va se retrouver en planche. Et on va faire ce qu'on appelle le side bend. Là, on est en planche. On est aligné. On imagine une ficelle entre la main du dessus, là, et la hanche du dessus. Quand la main s'étire au-dessus de la tête, la hanche se soulève, parce qu'elle est tirée par la main. Ma tête regarde la main du dessus, là, qui est au sol, mais je n'ai pas fait du twist. On revient dans la planche, mais pas longtemps. On descend les hanches et la main du dessus descend et je la regarde. Et je ne vais pas poser les fesses sur le sol. Je reviens là et je refais mon side bend de l'autre côté. Ok. Pour monter en planche ici, ou je démarre comme ça. Donc là, on va y aller tous ensemble. Ou on démarre avec les jambes pliées. La main est droite l'épaule. Et quand je tends les jambes, hop, je me retrouve en planche. Ou vous pouvez démarrer avec une main sur le sol et les jambes tendues. Donc, un pied devant l'autre. Hop, et vous aider, vous placer comme ça. Sauf que là, ma main, elle n'est plus sur mon épaule. Au final, il faut avoir la main sous l'épaule. Ok. Donc, imaginez cette ficelle imaginaire. Imaginez cette ficelle imaginaire. J'étire le bras au-dessus de la tête, je lève les hanches. Ça fait du bien, ça étire. Je regarde la main du dessous. Je reviens dans les... Appuie. Je reviens ici, j'arrive plus à parler. Ok. Donc, c'est un side bend. D'un côté, puis de l'autre. Allez, encore une fois. Connexion côte hanche. Sur le prochain, vous allez tout doucement poser les fesses et rester là. Posez les fesses et rester là. Posez la main là devant et rester là, ça étire en fait. Si ça vous fait du bien, restez là. Si vous n'êtes pas bien ici, vous n'y restez pas. Ça étire tout le côté là. Du dessous qui a bossé. Vous pouvez tourner la tête vers vos pieds. Ok. On vient se remettre en air. Pour couvrir les hanches cette fois-ci. Donc, placez-vous plus vers l'arrière du tapis parce qu'on va monter sur les genoux juste pour faire un autre étirement. Ok. Une main là-bas derrière. On monte sur les genoux. On étire le bras vers le plafond et on rajoute comme un petit twist. On regarde vers la main là-bas derrière. Puis de l'autre côté. L'autre main sur le sol. Je monte les hanches et j'y tire là-dedans. Ok. On va venir se mettre à quatre pattes. Avant de faire l'autre côté. Je sais qu'on n'a pas fait l'autre côté. Les mains sur les épaules. On voit qu'il y a un côté qui est un peu plus bossé là. Je n'ai pas vous là. Il y a un côté qui n'est pas comme l'autre. Ok. Juste chat-chameau, chat-vache, comme vous voulez. Dos ronds, dos creux. Et vous le faites comme vous avez besoin de le faire. Ok. Vous pouvez basculer d'abord en arrière. Vous pouvez faire partir le mouvement du coccyx. Vous pouvez faire s'arrondir le dos d'un bloc. C'est un bloc d'un bloc. Ok. Tout arrondir en même temps. Ou onduler du dos, milieu du dos, du dos. À vous de voir. L'idée, c'est de rééquilibrer un petit peu les deux côtés. Et relâcher éventuellement des éventuelles tensions. Ok. On revient en neutre. Ok. On repousse le sol avec les mains. Mais pas comme des taresses. Et surtout qu'on place les épaules, en fait. On place les épaules. On allume la nuque avec la colonne. Et on va tendre la jambe droite. Alors, attention. Quand je tends la jambe droite et que j'ai les pieds droits sur le sol, je veux que mes hanches restes alignées. Donc, je vais revenir à quatre pattes. Je dois droit sur le sol. Je veux que rien ne bouge. Tandis que je crochète mes orteils et les pieds droits. Je tourne les jambes droites. Avaler les valises. Remonter le périnée. Engager la fesse gauche. C'est là de squeezer la fesse droite. Squeezez la fesse droite. Et décoller les pieds droits du sol. Donc, on allonge la jambe droite là-bas derrière. Pieds pointes. Jambes parallèles au sol. Puis, je vais allonger le bras gauche. Je ne vais rien. D'autres ne bougent. Parce que toutes mes connexions sont réveillées. OK. Et sur une expie, je vais amener le genou vers l'épaule. Vers le coude gauche, pardon. Et de nouveau allonger le bras et la jambe. Et je fais attention à mes connexions côte-hanche. Côte-bassin. Absorber le nombril. Donc, le genou et le coude se rapprochent comme deux aimants parce que le nombril et le sternum se rapprochent. Et j'allonge le bras et les jambes à l'opposé en engageant gentiment la fesse droite ici. Une dernière fois. Expirez le coude-genou. Inspirez, allongez le bras et les jambes. Restez là. Levez un peu plus la jambe et le bras en engageant bien la fesse. Créez une extension. Et on repose la main et le genou. On fait l'autre côté. Quand je tends la jambe gauche, rien d'autre que le gauche. J'engage le bas du ventre. J'allonge le bras droit, le bras opposé. J'ai bien mes appuis, main gauche, genou droit. Donc, bien réparti le poids entre la main gauche et le genou droit. Je serre la fesse gauche pour lever le pied gauche. Le mouvement vient de la fesse. Quand le genou et le coude viennent se faire un petit bisou, c'est parce que l'ombril et le sternum sont attirés l'un vers l'autre. Et je peux enrouler un petit peu la tête. Et je retrouve ma position de départ sans perdre mes connexions. N'oubliez pas d'engager la fesse gauche quand vous retendez la jambe gauche là-bas derrière. Je dis ça parce que moi, j'oublie souvent. J'ai oublié d'y penser. Sinon, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas faire le job cette fesse gauche. Alors, la jambe se tend, mais le bas du dos, je pense, se tendre. Ou alors, d'autres muscles font le job, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut la fesse là. Quand la jambe est tendue là-bas derrière, on veut que ce soit la fesse qui la tienne là. Un dernier. Restez là. Montez le bras, montez la jambe par la fesse, par la fesse. Créez une petite extension. Reposez la main. Le genou. Dos rond. Dos rond. Encore une fois. Dos rond. On va se tu publier vers le nombril et d'autres. OK. On vient sur les genoux. Juste une chest. Allez, 3-4 chest expansion. Travaillez un peu les quads. Mais en fait, travaillez le centre, surtout. Donc, on est ici avec les hanches au-dessus des genoux. On pense rétroaction du bassin. On reste du pubis vers le nombril. Comme si on voulait remonter tout le ventre vers le haut là. La peau du ventre, on veut la retendre. Alors, remonter vers le haut. On étire les bras au-dessus de la tête, mais sans laisser les côtes partir vers l'avant. On est aligné. Engagez les fessiers. Rétroversez le bassin. Basculez. Inclinez-vous vers l'arrière, tandis que les bras viennent se placer parallèles au sol. Avalez le nombril et on revient dans la position de départ. Os du pubis vers le nombril. Les fessiers bien engagés quand on descend. Poussez le nombril vers l'arrière quand vous remontez. Il y a aussi le périnée quand vous remontez. Périnée vers le haut, l'ombril vers l'arrière. Si vous sentez le bas du ventre ici, quand on remonte là. Le bas du ventre, il vient se faire comme une ventouse. C'est pour ça qu'on revient sur l'expi en l'arrière. Il est quoi, évidemment ? Ok. Nous allons faire l'autre côté. Hop. Je n'oublie rien. Donc, les deux jambes longues. Le bras du dessous aussi. Tout bien aligné. On amène les pieds un tout petit peu plus vers l'avant. On démarre avec le front and back. Finalement, pliez le bras du dessous. Sinon, ma tête n'est pas bien alignée. Faites comme vous voulez. Bras du dessous, plié ou tendu. On lève la jambe du dessous. Le pied à hauteur de hanche. On stabilise tout le reste. Deux inspires pour les deux kicks avant. Un, deux. Pied pointe. On expire. Et on expire. C'est la fesse qui emmène la jambe derrière dès le départ. Donc, épaules stables, une au-dessus de l'autre. On essaye de gagner en amplitude au fur et à mesure. Fessier, fessier, là-bas derrière. Un, deux, fessier. Et le fessier emmène la jambe plus loin. Mais il s'enclenche dès que le pied pointe, hop, le fessier s'enclenche. Et il existe le jambier aussi. Un dernier. Bien, ça étire un pied au-dessus de l'autre. Et on monte et on descend les deux jambes. Avec ce côté-ci, il monte bien mieux. La main reste sur le sol. Le bras se tend vers le plafond. À vous de voir ce qui vous fait travailler plus intensément. Et vous levez les deux pieds aussi haut que vous pouvez. En général, c'est vrai qu'on dit, on allonge, puis on lève. Là, on pense vraiment à lever les pieds le plus haut possible. On veut un vrai side bend du bas de la taille. Expirez quand vous montez les pieds. Montez le périnée quand vous expirez. Absorbez l'ombril aussi. OK. On garde les deux jambes levées et on monte et on descend celle du dessous. Et on tape. Et on fait un petit bisou. On remonte le périnée à chaque fois. Un, deux, un, deux, un. On repose. OK. Les deux pieds flex pour débarrer. Vous montez la jambe rapidement, pied flex sur l'inspire. Vous la redescendez. Et après, on changera, on montra pointe et on descendra flex. OK. Donc, en tout cas, c'est toujours un spi pour monter vite. Expi, je freine la descente. Et on ne se pose pas plus de questions. Non. Je fais l'inverse. Pour trouver une certaine amplitude. Maintenant, on pointe et on descend, flex en contrôlant la descente. Et votre jambe, elle est parallèle, rotation externe, c'est comme vous voulez. Je voudrais que vous puissiez la monter le plus haut possible, que vous sentiez le fémur libre. dans le bassin, là, dans son articulation, ici. Non. Un, c'est furé, là. Expirez en dernier. Allez, on va chercher nos obliques. Ah, on va taper devant. Et on monte le plus haut possible. On va sentir nos fessiers, je crois, demain. Ah. Je suis désolée, je ne peux plus parler, là. Et la respiration, ça aide vachement à sentir le... L'apport de l'exercice. Ce qui nous apporte. OK. C'était le dernier. Le tricep push-up. Donc, le bras du dessous. Hop. La main du dessous sur la taille du dessus. La tête sur le sol. Les deux épaules loin des oreilles. Je décolle la tête, j'éloigne les épaules des oreilles. Je fais mon side bend en menant de mon bras, mais en imaginant que je pourrais le faire sans, juste parce que j'ai des abdos. Vous respirez comme vous voulez. Et vous respirez. Gardez bien les épaules loin des oreilles. On a tendance à oublier, là. On pourrait laisser complètement le bas de ventre sortir, là. C'est ça, les ailes. On ne peut rien oublier. Parce qu'on peut très bien faire l'exercice avec juste les abdos, là. Du coup de la taille, du côté, des côtés. Ok, on reste là, on se met sur l'avant-bras. On a une jambe, un pied au-dessus de l'autre. Les pieds vont repousser le sol et on va décoller les hanches. Et tendre le bras vers le plafond. Connectez ce qu'on va connecter. On repousse bien le tapis avec le pied du dessous. Et on lève le pied du dessus. Pensez que vous poussez le tapis, là. Loin du coude avec le pied du dessous. Essayez de lever, lever les hanches. Vous allez le reposer devant l'autre, sans tomber. Pliez la jambe du dessous. Comme ça, on est en hermède. Avec contrôle, elle est grasse. Et on peut faire nos sidebands. Pensez à votre colonne, à vos vertèbres, ce qu'elles font dans le sideband. Et créez de l'espace entre chacune. C'est vital, ça, de faire des sidebands et des rotations régulièrement pour le dos. Dans le yoga, ils en font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, il nous reste la planche sur le côté. Vous vous souvenez, nos sidebands en planche. Le pied, la jambe du dessus, devant. On part. Si on part avec les genoux pliés, on a la main un petit peu plus loin de l'épaule. Comme ça, quand on tend les jambes, hop, on se retrouve avec l'épaule au-dessus du poignet. Ok, on part de là. On peut s'aider d'une main pour monter. Et hop, à la fin, on tend le bras vers le plafond. Donc, on a un pied devant l'autre. On a un herstique entre la main et la hanche. Et on vient faire notre sideband d'un côté. On regarde la main qui est au sol. Mais les épaules et les bassins ne tournent pas. On revient, mais deux secondes dans notre alignement. Et on descend, on descend. On pose la main sur la cuisse. Et on paume de l'un vers le plafond. On la regarde. Et on remonte. Et on fait à peine la pause. Donc, par contre, c'est dur de ne pas le faire avec l'élan. Mais on pourrait, on devrait être capable de faire la pause. Et ensuite, de continuer à monter. Donc, celui-là, on le prépare. On va faire un dur. Il est difficile. Et pour le dernier, vous allez vraiment vous asseoir sur les ranges. Mais doucement. Restez là. Et profitez de l'étirement. Si il est agréable. Vous pouvez même laisser l'épaule monter à l'oreille. Et on va venir se retrouver en merveille. Monter sur nos genoux. Ok. Une main derrière. L'autre main vers le plafond. Je monte sur le genou. Je twist. De l'autre côté. Ok. On va mettre les deux mains. C'est l'heure déjà. On va juste faire une petite extension. On n'a pas fait du tout. Ok. Et le reste, ce sera pour une prochaine fois. Donc, on va venir se retrouver juste sur le ventre. Les mains. Alors, à la yoga. On va les faire à la yoga, nos swans, mini-swans. Elles mettent les mains à hauteur de côte. Les coudes vers l'arrière. Donc, les coudes ne sont pas posées dans le tapis. Alors, comment on fait ça au départ ? En général. Donc, je dirais main à hauteur de poitrine. Coupes vers l'arrière. Hors du pubis ancré dans le tapis. Ok. Donc, comme d'hab pour nos petits swans. Je décolle le bout du nez du sol. Je regarde vers l'avant. Donc, Manu qui a fait le job, elle ne fait plus rien. Allez, j'ouvre mes épaules comme si quelqu'un les a attrapées. Les embarquaient vers l'arrière. Et je décolle le sternum. Je suis en mini-swans. Mes bras ne se sont pas tendus pour l'instant. Ok. J'ai juste ouvert mes épaules. Mes omoplates ont glissé vers mes fesses. Donc, j'ai un side-man du dos, en fait. Et je peux décoller mes mains. Tout à fait. Je n'ai pas utilisé les bras. J'ai juste ouvert mes épaules. Ok. Maintenant, je vais expirer et utiliser mes bras. Poussez le tapis vers l'arrière. Utilisez mes triceps. Montez mon périné, mon ombre et mon sternum. Et tendre ou ne pas tendre mes bras. D'ailleurs, je m'en fiche. S'il reste un petit peu plié. Je sens que j'étire le devant là. Entre les côtes et le bassin. Et redéposez doucement. Avec contrôle. Contrôlez ce qui se passe au niveau du bas du ventre. Condulez. Et reposez. Donc, si ça vous va bien cette position de main, vous les laissez là. Sinon, vous les allez plus en avant, plus écartés. Ok. Donc, juste la tête. D'abord, la petite bique qu'on pousse avec le bout du nez. Puis, on ouvre les épaules. On décolle le sternum. Puis, on utilise les trisaxes. Ou ce tapis vers l'arrière. Et encore, on peut l'embril. C'est un expert dans une extension. Et on va descendre. On fait bien quand même des extensions. Et on vient en chat et pose. S'asseoir sur les talons. Et le teaser, ce sera pour la semaine prochaine. Que je vous avais prévu à la fin. On inspire, expire. Fond sur le tapis. Vous allez marcher avec les mains d'un côté. Ok. En gardant les deux fesses sur les talons. Pour étirer en côté. Donc, on a fait pas mal de side bend. Et marcher avec les mains de l'autre côté. En gardant les fesses sur les talons. Et vous centrez. Et vous remettre un quatre pattes. Et faire ce que vous avez envie de faire. Pour continuer de vous étirer. Après cette séance. Merci les filles. Merci. Applaudissez. Alors, comment ça va ?